Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce live des métiers, épisode numéro 7. Et comme à chaque fois, le concepteur génial de ce programme est à mes côtés. Bonjour Damien. Bonjour Denis. Bonjour Kassin, ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Bon, une thématique aujourd'hui sur l'emploi et l'évolution professionnelle. Oui, on balaye pas mal de thématiques pendant ces neuf premières émissions. Et donc, effectivement, on va parler des métiers qui recrutent. C'est un point d'interrogation. On va faire le tour de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on va parler aussi de la formation des demandeurs d'emploi, des actifs sur l'ensemble de la région avec notre invité. Et vaste programme, effectivement, avec notre invité David Bévière. Bonjour David. Directeur de l'emploi et de l'évolution professionnelle et du micro aussi. Voilà, il a un micro. C'est vrai que Damien le disait, c'est un sujet ô combien important. En ce moment, oui, forte actualité autour de l'emploi et de la formation, avec effectivement les conséquences d'une crise qu'on ne mesure pas encore bien ce jour. Mais les inquiétudes sont là. Les taux d'augmentation du chômage sont importants. Donc, on est totalement vigilants là-dessus pour dès maintenant et pour les mois qui viennent. Question traditionnelle que l'on pose à nos invités en plateau. Comment vous avez vécu cette période, beaucoup la qualifie d'étrange, du confinement où tout s'est arrêté ou presque ? Vous, ça s'est arrêté aussi ou ça a continué ? Comment ça s'est passé ? Ça a plutôt été davantage intense que d'habitude encore. Je crois qu'on a découvert le plaisir du télétravail avec ses quelques inconvénients, la difficulté à débrancher. Mais ça a été une période intense et qui nous a fait, je pense, revisiter beaucoup de nos certitudes. Par exemple, il y a des certitudes qui sont définitivement tombées ? Je crois que si on avait quelques appréhensions sur le fait de pouvoir travailler à distance et de pouvoir travailler en tout point de la région Nouvelle-Aquitaine sans passer des heures dans les transports, je crois qu'on a gagné quelques heures et quelques mois là-dessus. C'est vrai que le télétravail, il n'y a pas si longtemps, c'était un concept un petit peu flou, presque même, on s'en moquait parfois. Là, ça a changé, non ? Le fait d'être en prise directe, c'est une réalité. Maintenant, c'est quelque chose d'important. Oui, je crois que chacun d'entre nous s'est rendu compte que c'était possible, qu'on pouvait réaliser une bonne partie de notre activité à notre domicile, avec quelques conditions réunies. Et je crois qu'aussi, le management se détend aussi sur la question, puisque le présentéisme, finalement, on apprend à le relativiser rapidement dans ces conditions. Damien ? David, la région, elle a une forte compétence en matière de formation des demandeurs d'emploi et des salariés. Pendant cette période, et puis on est en train de repartir, comment ça s'est passé d'un point de vue des organismes de formation continue, des actions de formation ? Elles ont poursuivi ? Comment ça se passe ? Globalement, ce qu'on a observé, après avoir mis en route des enquêtes assez rapidement, pour savoir ce qui se déroulait sur le terrain, on s'est rendu compte qu'à peu près la moitié des organismes de formation que nous soutenons ont maintenu une forme d'activité. Ça va d'activité pédagogique à distance jusqu'à, d'un certain nombre de cas, de maintien de contact avec les stagiaires pour ne pas perdre le fil avec des personnes qui étaient dans les groupes et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées assignées à domicile, comme nous tous. Et donc, tout le monde a déployé beaucoup d'efforts pour garder la main et pouvoir poursuivre et achever les actions dès maintenant et dans les semaines qui viennent. Et une priorité forte dans les prochaines semaines à la qualification des demandeurs d'emploi pour retourner à l'emploi ? Absolument. La priorité donnée a poussé jusqu'à leur terme les parcours que l'on appelle certifiants, c'est-à-dire ceux qui vont permettre de délivrer dans les semaines qui viennent, au mois de juin, au mois de juillet, voire en septembre si besoin, les diplômes, les titres qui étaient préparés, qui sont préparés par les stagiaires et qui sont ces fameux, ce qu'on espère être des sésames pour l'accès à l'emploi, puisqu'on sait que le diplôme, le titre, restent des indicateurs extrêmement forts de reconnaissance par les employeurs pour l'accès à l'emploi. Alors, on va s'intéresser justement à un organisme de formation, direction Poitiers, mais juste après le jingle. Poitiers, donc, où nous allons retrouver tout de suite Rachel et Joël. Bonjour. Bonjour. Et on va évoquer avec vous, donc, l'AFC Formation. Expliquez-nous. Exactement. Expliquez-nous. On commence avec vous, Rachel. Ok, très bien. Donc, nous, on est le groupe AFC Formation. On est un organisme de formation qui a 22 ans d'expérience, enfin d'existence surtout, et on a différentes activités. Notre première activité, en fait, c'est l'alternance. Donc, on a deux écoles, l'école supérieure de l'alternance, qui va former sur les métiers du tertiaire, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à la relation de client, au management, aux ressources humaines, aux métiers du commerce, aux métiers de commerciaux, également au web marketing, à la banque assurance. Donc, tous ces métiers du secteur du tertiaire, où on forme exclusivement en alternance, du Bac plus 2 jusqu'au Bac plus 5. On a également une deuxième école qui, elle, est dédiée à la relation client à distance, et là, on forme des personnes sur du Bac plus 2 et du Bac plus 3. Et puis, le groupe AFC, c'est d'autres activités. On a aussi tout un centre de bilan de compétences, d'accompagnement à la VAE, de la formation continue pour former les salariés d'entreprise, et puis tout un pôle de formation pour les demandeurs d'emploi. C'est pour ça que je suis accompagnée de Joël Garcia, qui est coordinatrice de cette partie. Rachel, on a vécu une période un peu particulière avec ce confinement. Vous nous parlez de e-commerce. Comment vous mettez en place des formations, si j'ai bien compris ? Ça se passe comment ? Si j'ai bien compris, il y a de l'alternance et il y a de la possibilité aussi pour des demandeurs d'emploi ? Exactement. Alors, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un Bachelors, c'est-à-dire un Bac plus 3 spécialisé dans le web marketing. L'idée de cette formation, c'est vraiment, le fil rouge, c'est la relation client. L'idée, c'est de développer du chiffre d'affaires, mais par l'intermédiaire d'un site web, de réseaux sociaux. Donc, on va former vraiment des personnes qui vont avoir cette compétence d'aller chercher des nouveaux clients par l'intermédiaire du web, en fait. Donc, on les sort à niveau Bac plus 3, on rentre avec un Bac plus 2 validé, on ressort forcément avec un Bac plus 3, mais c'est ouvert à tout type de profil, donc aussi bien des étudiants en poursuite d'études que des personnes en reconversion, parce qu'on a différents dispositifs de contrat pour gérer l'alternance. On a l'apprentissage, jusqu'à 30 ans, on peut faire de l'apprentissage, mais on a également le contrat de professionnalisation pour d'autres publics, et donc notamment des demandeurs d'emploi. Alors, Joël, vous voulez nous parler plus particulièrement de la vente, c'est ça ? Exactement. Joël, elle va nous parler un peu plus de la vente. Allez-y, on vous écoute. Alors, en fait, avec les oreillettes, Joël n'entend pas les questions, donc je retranscris pour elle. Donc, allez-y. Oui, mais elle va pouvoir nous parler quand même. Oui, elle va pouvoir nous parler. Elle va vous expliquer du coup la partie pour les demandeurs d'emploi, qui est un autre dispositif différent de l'alternance. Joël, alors nous vous écoutons. Alors, je vais vous parler de l'HSP, c'est Habilitation du Service Public. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine et qui s'adresse justement aux demandeurs d'emploi. Sur ce dispositif-là, nous avons quatre parcours en lien avec la vente. Donc, nous avons au vendeur conseil en magasin, conseiller commercial, responsable de rayon et conseiller relation client à distance. Donc, là, ces parcours s'adressent, comme je vous le disais tout à l'heure, à des demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de sélection sur l'HSP. Les candidats doivent avoir plus de 16 ans, peuvent être en reconversion ou bien poursuivre un cursus qu'ils ont certainement interrompu à un moment donné. Ils peuvent aussi donc se qualifier sur des titres professionnels de niveau 4. et c'est justement l'objectif de ces formations. Une question de Damien. Je suis demandeur d'emploi. Je veux venir me former chez vous. Comment est-ce que je dois procéder ? Et puis, est-ce que vous pouvez me rassurer sur le fait qu'à l'issue de la formation, je puisse du coup rentrer dans la vie active ? Ce qui est important de savoir, c'est que nous, au sein du groupe AFC, on essaie d'avoir des formations qui sont le plus proches des besoins de notre bassin d'emploi. C'est pour ça qu'on travaille sur le commerce, c'est pour ça qu'on travaille sur la relation client à distance, notamment parce que ce sont des métiers qui recrutent dans notre bassin d'emploi. Bien évidemment, à l'issue de la formation, après, ce sera le candidat qui ira se vendre, entre guillemets, sur le marché et que c'est tous ses compétences et sa personnalité qui fera la différence. Mais en tout cas, on travaille sur des formations où il y a de l'emploi à l'issue de celles-ci. Donc, quelqu'un qui vient à nous, soit il est sur le dispositif dont je voulais parler, HSP, et là, effectivement, il n'y a pas de sélection. Par contre, ça marche par prescription. Il faut qu'il y ait un de ces prescripteurs qui le dirige vers nous. Les prescripteurs, c'est les pôles emploi, c'est les missions locales, c'est les cap emploi, etc. Et à partir de ce moment-là, la personne pourra intégrer le parcours. Sur la partie alternance, là, par contre, il y a une sélection. Donc, nous, on fait des sessions de recrutement, en fait, où toutes les semaines, on rencontre des candidats, on leur présente nos différents parcours de formation, on leur fait passer des tests de positionnement, et puis on a surtout, et c'est ça le plus important, un entretien individuel qui, en fait, nous permet d'évaluer leur projet et puis surtout d'évaluer le fait qu'ils se lancent dans le bon parcours. Une fois qu'on les a validés, on va les accompagner à trouver une entreprise, parce que c'est ça qui est le plus important, en fait, pour pouvoir faire de l'entretien, de l'alternance. Par contre, il va falloir avoir une entreprise en face. Et donc, on va avoir tout un parcours d'accompagnement où on va les aider à travailler sur leur CV, leur molette de motivation, mais surtout sur la posture professionnelle pour pouvoir entrer le plus possible en contact avec les entreprises et surtout réussir leurs entretiens. Merci Rachel, merci Joël, merci de nous avoir expliqué tous ces cursus possibles et à bientôt. Merci, à bientôt. Retour en plateau avec David Bébière, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a une vraie motivation. Bon, là, c'est un peu particulier la période parce que tout s'est plus ou moins arrêté, voilà, mais ça repart. Et alors, quels sont aujourd'hui les secteurs qui recrutent ? Est-ce qu'on peut en déterminer quelques-uns ou pas ? Oui, même si ça reste encore assez intuitif dans la mesure où nous ne disposons pas à ce jour encore d'études d'impact et de conséquences et encore moins de prospectives sur l'après-crise et sur la situation de l'emploi. En revanche, on sent bien et on observe que les métiers de la santé, par exemple, sont voués à connaître de nouveaux ajustements à la hausse des besoins. On observe aussi dans tout ce qui est production alimentaire, bien entendu, que ça part de la filière agricole en passant par l'industrie agroalimentaire. Et bien entendu, les métiers de bouche, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas arrêté de s'alimenter pendant la période, je ne crois pas. Et c'est plutôt même le contraire qui a confirmé qu'on souhaitait consommer local et régional. Donc, on a aussi là de forts potentiels d'emploi. On peut aussi imaginer que le commerce, avec ses différentes évolutions, on vient rapidement de l'évoquer, peut aussi contribuer à soutenir l'employé. C'est plus incertain dans d'autres domaines. On parle de métiers qui recrutent, mais je crois que, peut-être tu peux nous en parler, David, il y a une offre de formation assez conséquente sur l'ensemble de la région. Je ne sais pas si tu as ces chiffres-là, mais un petit peu le nombre d'actions, peut-être qu'il y a les investissements mis par la région pour faire en sorte que les demandeurs d'emploi puissent à la fois trouver leur chemin, se reconvertir, se qualifier, et puis en espérant que la reprise soit telle, qu'ils puissent revenir à l'emploi. Effectivement, nous sommes dans une conjoncture paradoxalement favorable pour former dans cette période difficile et pour essayer de rebondir face aux événements qu'on vient de connaître, avec effectivement un pacte d'investissement dans les compétences qui avaient été mis en oeuvre dès 2019 par la région associée à l'État. Un ambitieux programme qui déploie sur 4 ans plus d'un milliard de 100 millions d'euros pour la formation des demandeurs d'emploi, avec l'ambition, chaque année depuis cette année, de former 60 000 demandeurs d'emploi nouveaux, chaque année, alors qu'on était à 40 000 en 2018. Donc on était déjà inscrits sur une trajectoire à pousser la formation de manière très forte pour les demandeurs d'emploi vers les secteurs qui recrutent, comme on vient d'avoir une illustration, puisque c'est ce qui est attardu. On est à l'écoute des besoins des entreprises et des territoires. Donc bien entendu, cette écoute, cette connaissance des besoins, elle doit être actualisée et rafraîchie à l'aune de ce que nous connaissons, et à l'issue de laquelle nous ne voyons pas encore exactement ce qui peut se passer, mais nous restons extrêmement vigilants et nous serons capables, dans les tout prochains mois, d'adapter notre effort de formation pour coller aux besoins réels de formation en lien avec les besoins des entreprises. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il n'y avait que Pôle emploi qui centralisait tout. Là, aujourd'hui, il y a différents moyens et justement, cette profusion, finalement, ce n'est pas difficile parce qu'il faut que tout le monde ait les mêmes infos. C'est compliqué. Comment ça se passe, en fait, par rapport à tout ça ? On a coutume de dire que le monde de la formation est complexe. Il l'est sans doute encore beaucoup parce qu'il attend, il exige et il mobilise beaucoup d'argent, beaucoup d'argent des entreprises, d'abord, parce que les entreprises sont les premières responsables de la formation des actifs et produisent des efforts extrêmement conséquents. Et puis, il y a les pouvoirs publics, bien entendu, qui viennent former les demandeurs d'emploi et en premier lieu, la région, dont c'est la compétence de base. Pôle emploi apporte son écho également à son niveau. Donc, on a, bien entendu, des accords entre nous avec le monde économique, avec Pôle emploi, pour articuler nos interventions les uns les autres et essayer d'agir au plus précis et au plus fin. Donc, je crois que là, on a franchi quand même bien des étapes depuis quelques années pour bien clarifier le jeu et faire en sorte que chacun assume là où il se trouve ses responsabilités. Alors, David, vous évoquiez les métiers de la santé. Mais justement, dans notre deuxième chronique, nous allons faire un zoom, un focus sur une aide soignante qui nous attend après le jingle. Cassandra Griot. Bonjour, Cassandra. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc, aide soignante auprès de public adulte polyhandicapé. Vous vous trouvez en Dordogne, c'est ça ? C'est ça, exactement. À côté de Bergerac. Alors, comment avez-vous découvert cette profession ? Comment ça s'est passé pour vous ? C'est une vocation ou c'est venu un peu plus tard ? C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que ça a été une vocation. J'ai toujours voulu faire ça et je me suis dirigée naturellement là-dedans. Naturellement, ça ne veut pas dire que c'est forcément facile ? Si. Si, si on a envie, forcément. Oui, non. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça m'a toujours plu et ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Donc, pour moi, c'était évident et facile, oui, pour moi. Damien. Bonjour, Cassandra. Tu es à la fondation de Jeunes Boste à Bergerac. Avec cette particularité, je crois qu'il y a plusieurs types de publics qui sont accompagnés dans cette fondation. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un descriptif de l'ensemble de l'accompagnement et puis toi particulièrement, les activités qui sont les tiennes auprès des personnes, je crois, jeunes, adultes, polyhandicapées ? C'est ça. Alors, sur l'ensemble de la fondation, il y a beaucoup de pavillons avec différentes populations. Ça va d'une population assez jeune à une population âgée et par plusieurs types de pathologies, notamment la psychiatrie. Et moi, dans mon pavillon, c'est du polyhandicap, des personnes atteintes d'une déficience motrice sévère et d'une déficience mentale. Donc, nous, on les accompagne sur tous les actes de la vie quotidienne, donc les soins corporels, l'accompagnement au repas et tout ce qui est après activités, sorties, cinéma, piscine, vraiment tout ce qui leur permet d'avoir une vie sociale active et maintenue. Alors, ça fait combien de temps, Cassandra, que vous êtes dans cette profession ? Alors, moi, j'ai commencé en bac professionnel, accompagnement, soins et services à la personne, puis j'ai fait l'école d'aide-soignante et là, ça fait trois ans maintenant que je suis dans la vie active. Et ça correspond exactement à ce que vous imaginez ou c'est encore mieux finalement ? Je dirais pareil, mais peut-être mieux même parce que je suis vraiment dans un secteur qui me correspond où je m'épanouis et on a vraiment des axes très intéressants, enrichissants et, ouais, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Et je crois que dans cette fondation, si je ne me trompe pas, il y a aussi un organisme de formation qui existe, qui accompagne des personnes demandeuses d'emploi, etc. Il forme aussi aux aides-soignants ? Oui, c'est là où j'ai fait, moi, ma formation d'aide-soignante sur dix mois. Il y a aussi, voilà, il y a plusieurs métiers, les accompagnements médico-psychologiques, ce qui maintenant est AES, tout ce qui est veilleur de nuit, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, voilà, différentes formations dans le secteur sanitaire et médico-social. Et on peut détailler un petit peu cette formation, justement, d'aide-soignante, c'est donc dix mois, c'est ça ? Alors, comment ça se passe ? Alors, c'est huit modules à valider. Et sur l'ensemble de la formation, on fait plusieurs stages dans différents milieux, donc centres hospitaliers, la fondation, il y a plusieurs stages puisque c'est en partenariat, donc la psychiatrie, le handicap, les maisons de retraite, les jeunes, parfois les jeunes enfants. Donc, on voit vraiment sur l'ensemble de la formation, on fait des stages dans plusieurs milieux différents, avec plusieurs publics. D'accord. Et nous, on a eu le plaisir, évidemment, de faire les Olympiades des métiers ensemble et juste pour que le public et les gens qui vont nous regarder le sachent, Cassandra, c'est la première médaillée dans ce métier-là dans notre région, avec un parcours, si j'ai bien compris, où tu as plutôt été d'abord dans un diplôme tourné vers l'aide à domicile et tu as continué ton chemin vers le métier des aides-soignants. Oui, c'est un petit peu ça, mon bac professionnel. Alors, moi, je savais que je voulais toujours travailler en structure et non à domicile, mais effectivement, le bac que j'ai fait, c'était plus du domicile, oui, ce qui m'a aidée pour les Olympiades. Mais alors, comment on devient médaillé ? C'était quoi le travail pour devenir médaillé ? Aux Olympiades, c'est des mises en situation professionnelle avec un acteur qui joue le rôle du patient et nous, on a des tâches à faire et on fait ce qu'il y a à faire du mieux qu'on puisse le faire. Et ça, c'est bien passé ? Oui, très. Bon, et les projets, aujourd'hui, Cassandra, c'est pour le futur ? Pour l'instant, je continue à m'épanouir là où je suis, à acquérir le plus d'expérience professionnelle possible et puis, après, éventuellement, me tourner vers le diplôme d'infirmier. Ton objectif, on en avait évoqué ce type de choses-là. On a la thématique de l'émission qui est des métiers qui recrutent, pardon, un point d'interrogation. est-ce que tu peux nous confirmer que ce sont bien des métiers dont on a besoin dans le monde de l'aide à domicile comme dans celui de l'accompagnement des personnes, que ce soit dans le médical ou paramédical ? Exactement, médical, paramédical, que ce soit en maison de retraite, à domicile, comme tu l'as dit. Vraiment partout, on a besoin de monde et après, chaque milieu correspond à... Comment je peux dire ? Tout le monde peut y trouver sa place dans l'établissement qui lui convient et c'est vraiment un métier qui apporte beaucoup, qui est très enrichissant et on a besoin de monde pour s'occuper de nos aînés, de nos familles et de nos prochains. Merci beaucoup, Cassandra. Avec plaisir. Et à très bientôt. Allez, retour en plateau avec David Bévière, directeur de l'emploi et de l'évolution professionnelle. Ça fait plaisir d'entendre messages aussi optimistes. Oui, c'est toujours des messages bienvenus, beaucoup d'enthousiasme, une jeunesse qui s'engage et qui veut faire ses preuves. C'est effectivement des messages qu'on aime recevoir. On sait qu'ils sont nombreux et je trouve très important qu'on puisse les mettre en évidence puisqu'on n'a pas toujours des messages aussi positifs donc ça vaut la peine d'être mis en lumière. Je sais que ce n'est pas forcément ton domaine mais à la région, on a aussi une responsabilité en termes de formation dans le monde du sanitaire et du social. Est-ce qu'il y a pour les prochaines semaines des évolutions qui vont avoir cours liées aux besoins nouveaux de compétences dont on s'est rendu compte de la nécessité ? Ils étaient au front en première ligne lors de ce confinement et j'ai envie de dire dans le quotidien c'est vraiment des personnes qui interviennent sur chacun d'entre nous. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé par la région dans les prochaines semaines ? Oui, totalement. Tu as raison Damien, c'est une parfaite actualité. Je crois que personne n'a été sourd ou aveugle aux efforts déployés par ces professions et surtout aux besoins sociaux qui sont couverts par ces interventions qui nécessitent beaucoup de professionnalisme et effectivement nous sommes en train de travailler un plan d'accélération, d'accentuation du nombre de personnes formées sur les métiers du sanitaire et du social donc à la faveur des prochaines échéances du conseil régional de l'été, de l'automne qui vont amorcer du soutien à la relance économique et à la relance de l'emploi. Nous sommes en train de quantifier, de qualifier un programme d'accélération et d'amplification du nombre de personnes formées dans ces métiers. Et paradoxalement, l'épisode Covid, est-ce qu'il a créé une effervescence du coup pour pouvoir vite trouver des solutions peut-être encore plus rapidement que s'il n'y avait pas eu cet épisode Covid ? Il y a sans doute un effet de mise en tension effectivement des acteurs et de l'ensemble des responsables publics face aux fragilités des équilibres sur lesquels nous nous appuyons sans connaître forcément cette fragilité. Donc je crois que là, il y a effectivement le désir d'agir vite et fort pour relancer la machine et pour orienter aussi les efforts dans des directions qui soient écologiquement et socialement responsables. Et je crois que ces différents plans de soutien et ces différentes mesures sur lesquelles travaillent les élus du Conseil régional vont dans ce sens. On a entendu lors de la première émission le président parler d'un certain nombre de volontés de responsabilité nouvelle autour de la santé, etc. Il y a des maisons de la santé, la e-santé, on parle de ce type de choses-là. Ça fait peut-être un peu la transition avec ce qu'on va voir après. En tous les cas, sur le moment du confinement, on a bien vu qu'il y avait aussi de la télémédecine qui se mettait en place et pour ça, il y a besoin, Denis, d'un certain nombre de besoins techniques. Voilà. Quelle transition ! On n'est même plus dans la transition, c'est de la poésie pure. Merci d'amener. Effectivement, la troisième chronique va être... Non, j'allais dire, peut-être on va parler de plomberie, mais absolument pas puisqu'on nous a parlé de numérique. Après le jingle, notre troisième invité s'appelle Didier Robert. Il est directeur régional d'ENGIE Infracom. Didier, bonjour. Bonjour à vous tous. Et aujourd'hui, avec vous, on va évoquer les métiers de la fibre. Un vaste sujet. Un vaste sujet, mais il faut bien commencer par un point. nous vous écoutons. C'est vrai que la fibre en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même d'actualité. D'actualité en Aquitaine, bien entendu, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national puisqu'un grand plan de fibre a été lancé et doit apporter ses fruits pour réduire la fracture numérique dans les 3 à 5 années à se venir pour l'ensemble de nos concitoyens. Ça veut dire que dans la région, il y a eu une grande campagne de travaux qui a commencé ? Il y a de grandes campagnes de travaux qui sont commencées déjà depuis 6-7 ans avec différents projets portés par les opérateurs et par les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous présenter NG Infracom ? C'est quoi, en fait, son activité précise, Didier ? NG Infracom. NG Infracom, c'est avant tout 1 600 personnes union nationales, plus de 30 implantations en France. Je suis, moi, directeur délégué adjoint en charge de la région Ouest avec 3 agences, une à Nantes, une à Toulouse, une à Bordeaux. Et donc, on déploie les infrastructures de télécommunications qu'elles soient pour le numérique. Donc, qu'elles soient sur support cuivre ou fibre optique. Donc, cuivre, c'est l'ancien support qui est encore en vigueur et qui a encore une existence d'une quinzaine d'années au niveau du territoire et la fibre qui est appelée petit à petit et même de plus en plus rapidement à remplacer ce livre pour justement amener un meilleur débit à tous les foyers et à toutes les entreprises. Donc, en fait, vous développez les réseaux qui permettent de connecter l'ensemble de nos activités, de nos maisons, etc. C'est ça que je dois comprendre ? Maisons et entreprises, tout à fait. Et un secteur, Didier, qui recrute ? C'est un secteur qui recrute énormément. Nous avons à peu près un déficit au niveau national de 30 000 emplois qui aujourd'hui nous manque, nous manque et nous avons développé autour de cela tout un tas de formations afin d'amener des gens à travailler sur les réseaux fibres, que ce soit en termes de responsables de projets, chargés d'affaires, mais aussi bureaux d'études pour tout ce qui est relevé de terrain, pour tout ce qui est conception du réseau, après tirage, câblage et aussi activité de génie civil pour cette activité-là puisque, vous constatez bien, les réseaux doivent être ou sur des poteaux ou en terre pour apporter je dirais et amener la fibre d'armoire en armoire et donc nous recherchons tout un tas de profils dans ce type de métier. Et c'est difficile à trouver ? Oui. Alors pourquoi d'après vous ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ces métiers-là il y a peu de communication qui s'est faite, il y a eu peu de préparation au niveau peu de préparation au niveau national de ce regain d'activité, de ce regain d'attractivité, cette masse conséquente de travail à réaliser les engagements pris par l'ensemble des opérateurs et le gouvernement pour apporter la fibre en 2022 est tombée à un moment où il n'y avait pas les formations prévues pour prévoir ce type de déploiement. Il y a eu un certain décalage, ça nous complexifie énormément le déploiement mais petit à petit nous regagnons sur les plannings prévues mais c'est compliqué parce que cette évolution avait manqué quelque peu de préparation au niveau de la formation des gens. Combien de temps Didier pour se former je ne sais pas quelqu'un qui pose de la fibre combien de temps il faut pour se former et être un bon technicien sur le terrain ? La formation en fibre peut être faite sur 6 mois via un contrat en alternance pour les opérations je dirais les plus basiques après pour avoir un technicien qui est en capacité de monter dans les échelons et de devenir un responsable d'équipe avec du raccordement du tirage du raccordement et de la mesure il faut environ un an et demi à deux ans pour que le technicien soit parfaitement opérationnel et effectue ces tâches de façon très correcte. Et donc les recrutements visent plutôt pour vous des jeunes ou des personnes adultes en reconversion ou les deux ? Alors la qualité principale pour nous c'est l'envie l'envie de travailler l'envie de se lever c'est un métier le métier sur le terrain nécessite d'y être été comme hiver par le chaud par le froid bien entendu les gens sont équipés en conséquence il n'y a pas de soucis là-dessus mais ça nécessite une grosse envie d'être dans des travaux à l'extérieur de pouvoir ça demande certains efforts dans le cas où on fait du tirage ça demande des astuces ça demande des gens qui ont envie de progresser le métier lui-même n'est pas hyper compliqué sur le terrain mais nécessite quand même l'ambiguiller après après un bureau d'études pardon pardon allez-y après un bureau d'études il est vrai qu'un technicien devient vraiment opérationnel dans la partie conception une personne devient opérationnelle au bout de deux ans deux ans de pratique sur la partie bureau d'études et un chef de projet chargé d'affaires qu'il faut entre un an et demi et deux ans pour avoir quelqu'un qui gère l'ensemble des difficultés c'est un métier qui nécessite beaucoup d'interactions avec les collectivités avec les administrations avec les bailleurs sociaux avec tout le panel administratif qu'on peut connaître sur notre territoire et qui nécessite l'ordonnancement de tâches de façon de façon circunstanciée et de façon précise on a souvent une question qui nous est posée par rapport à l'emploi et au recrutement est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer et d'indiquer aux personnes qui vont regarder cette émission quel est le niveau de rémunération de quelqu'un qui intervient sur vos chantiers ça évolue entre 1007 ça dépend du niveau d'embauche ça dépend des compétences ça dépend entre 1007 et à minima c'est le 2000 ça c'est sûr 1007 et 2002 2003 suivant les capacités de réaliser donc à juste ça il y a des déplacements il y a tout ce qui est habillement fourni mesure de sécurité formation après tout dépend du profil de la personne de son expérience de son envie on peut monter relativement rapidement comme on peut rester si on n'a pas envie je dirais de participer de façon constructive à nos déploiements et aux équipes on peut rester un peu plus longtemps à un certain niveau dernière question pardon allez-y finissez mais après pardon excusez-moi je parle beaucoup mais après c'est selon l'envie des gens leur façon de se conduire en équipe leur savoir-faire leur savoir-être je dirais les rémunérations c'est un regard à 360 sur la personne suivant ses capacités techniques et comme je vous dis leur savoir-être leur savoir-faire dernière question quand est-ce que la Nouvelle-Aquitaine sera entièrement équipée de fibres est-ce qu'on a une échéance ou ça va prendre encore plusieurs mois voire plusieurs années mon sens ça prendra plusieurs années donc c'est un métier qui n'est pas fini en 2022 qui n'est pas fini en 2020 avec je dirais la fin des contrats pour les zones Amis Amis c'est les opérateurs je dirais concourus à l'époque qui devaient s'achever en 2020 fin 2020 donc il y aura des prolongations déjà il y a eu l'effet coronavirus mais ensuite il y a tout un tas de sujets qui n'ont pu être déployés parce que les syndics n'ont pas répondu favorablement à la mise de la fibre après il y a eu des problèmes techniques il y a tout un tas de sujets qui font que ces projets-là comme les on a mis qui ont été déployés depuis 2018 sur nos contrats ne s'achèveront pas fin 2020 qui n'auront pas une coupure britannique ça durerait-ce qu'en 2021 peut-être 2022 sur d'autres formes il y a les contrats des réseaux d'initiatives publiques générés par les conseils départementaux qui ont des dates d'échéance à 2023 2024 2025 suivant le département les zones qu'on appelle AMEL où ce sont les opérateurs qui se sont manifestés pour réaliser les réseaux mais qui les sous-traitent à des entreprises comme ENGIE et qui baissent son donné pour 2025 pour preuve l'AMEL 1979 86 donc Vienne de Sèvres qui font que ça prologer la construction de réseaux jusqu'à 2025 2026 là-dessus il faudra bien entendu entretenir ces réseaux il faudra les faire évoluer donc ce métier de la fibre est un métier qui sera comme les télécoms actuels tels que l'on a connu le fibre toujours à mettre en œuvre toujours à maintenir et toujours à développer donc il y aura toujours de l'activité dans ces métiers-là certes pas comme la période actuelle où on a un déploiement maximal mais il faudra des gens des techniciens des gens de bureaux d'études des chargés d'affaires en capacité d'assurer d'assumer la maintenance de ces réseaux Didier on vous remercie et on vous rassure vous n'êtes pas du tout bavard on vous rassure avec grand plaisir merci bien merci bonne fin de journée à tout le monde merci retour en plateau avec notre invité David Bébière donc on voit ces métiers de la fibre il y a 15 ans ils n'existaient pas ou il y a 20 ans c'était un concept lointain et là c'est une réalité oui ça devient des réalités massives lorsque les pouvoirs publics comme c'est le cas dans notre pays ont mis une forte priorité et ont dégagé des moyens considérables pour effectivement raccorder l'ensemble des foyers à la fibre ça fait partie de ces grands chantiers publics qui jalonnent notre histoire et qui génèrent en très peu de temps des besoins de compétences très importants et face auxquels on l'a entendu il est difficile d'ajuster la disponibilité des compétences et donc on court un peu après le temps mais les entreprises et les pouvoirs publics s'associent pour ensemble par la voie de l'alternance ou par la voie de la formation continue faire monter les compétences en rapport avec les besoins Damien on a vu qu'il y avait pas mal de métiers qui recrutaient alors évidemment avec l'incertitude des prochaines semaines et ça on verra bien il y a pas mal d'actions de formation s'il y avait un conseil peut-être une information à donner à des personnes qui veulent être qui veulent se reconvertir qui sont demandauses d'emploi comment est-ce qu'ils pourraient procéder dans les prochaines semaines est-ce que tu peux leur donner un petit conseil par rapport à ça vers qui se tourner tout simplement les organismes de conseil traditionnel qu'on peut côtoyer ça a été évoqué par un organisme de formation tout à l'heure un pôle emploi une mission locale l'association pour l'emploi des cadres par exemple sont des conseils tout à fait pertinents qui connaissent parfaitement l'évolution du marché du travail qui connaissent les disponibilités de formation et qui vont pouvoir aider un individu à se former on a également pour les salariés les personnes qui sont actuellement salariées on a la possibilité de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle qui est une disposition prévue par la loi depuis 2014 rénovée en 2018 et qui bénéficie aujourd'hui d'une offre de services qui est dispensée dans l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine donc on peut trouver aisément via internet en utilisant notamment le site de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine on peut trouver les coordonnées des services du conseil en évolution professionnelle près de chez soi ou à distance puisque ces services-là bien entendu fonctionnent très bien je crois que ce n'est pas un piège mais pour les personnes qui à un moment donné ont acquis des compétences pendant une activité et qu'elles puissent être bénévoles ou autres il y a aussi la validation des acquis de l'expérience la fameuse VAE est-ce que tu peux simplement nous dire un mot par rapport à ça ? Bien sûr tu as raison de souligner Damien la validation des acquis de l'expérience c'est la possibilité pour tout un chacun de faire valoir son vécu comme tu le dis bénévole, militant professionnel surtout parce que c'est souvent ces parcours qu'on rencontre le plus souvent et de faire valoir cette expérience-là pour prétendre un diplôme un titre qui va venir attester que vous maîtrisez ces compétences que vous maîtrisez ces savoir-faire et qui vont donc devenir une nouvelle ligne sur votre CV et un nouveau signal positif pour un employeur ou pour créer pourquoi pas son activité ça peut faire partie évidemment des trajectoires Alors David dernière question avant de nous quitter vous n'êtes pas devin ni médium peut-être après tout est-ce qu'on peut être on parlait d'optimisme tout à l'heure est-ce qu'on peut être optimiste pour les prochains mois pour les prochaines années au niveau justement des débouchés des formations qui vont voilà quel est votre regard là-dessus ? Oui on ne peut qu'être optimiste puisqu'à certains égards on peut estimer que nous sommes tombés assez bas voire très bas avec cet effet de crise donc on a un effet de sidération dans le très court terme qui nous amène à constater qu'il y a sans doute des difficultés et des tensions dans un certain nombre d'endroits mais on peut espérer que je pense que beaucoup est entrepris pour que des activités reprennent de manière forte de nouvelles activités vont émerger puisqu'on l'a entendu et on l'entend tous les jours cette crise génère des hypothèses sur de nouveaux développements des adaptations de notre société donc on le voit avec les métiers de la santé on voit que le numérique on le voit peut-être à demain avec toujours et encore la transition environnementale vont générer des besoins de développement des investissements publics et privés qui vont générer des besoins d'emploi donc peut-être là pendant quelques semaines quelques mois un peu de patience on peut par exemple recommander à des jeunes de prolonger un peu leur parcours de formation initial de ne pas venir sur le marché du travail en septembre 2020 c'est peut-être pas le meilleur moment essayer pourquoi pas de faire une année de plus d'études pour aller emmener en septembre 2021 et arriver sur un marché du travail qui sera sans doute on l'espère tous à ce moment-là beaucoup plus dynamique et positif Damien un petit mot de conclusion moi j'étais ravi d'accueillir David parce que d'une part on est collègues et puis il a été mon directeur à un moment donné par intérim c'est très important cette émission d'avoir l'ensemble des pôles de la région qui soit représenté le pôle formation emploi en est un on aura le plaisir dans les prochaines semaines d'avoir le développement économique avec nous on parlera d'entreprise d'innovation etc et en tous les cas c'est ce qu'on essaye de faire à travers cette émission pour toucher le maximum de public et pas simplement comme on l'a dit au départ les Olympiades des métiers même si elles nous sont chères et il faut préciser bien sûr que toutes les informations qu'on donne on peut les trouver ensuite notamment sur le site internet de la région Nouvelle-Aquitaine et puis comme David on parle également il y a pas mal aussi d'autres vecteurs les réseaux sociaux etc qui permettent d'avoir les infos et nous nous retrouverons très vite pour le numéro 8 déjà Damien et oui le numéro 8 on va finir cette série de 9 émissions la semaine prochaine mais comme on l'a indiqué d'ores et déjà ça se poursuivra à partir du mois de septembre on aura des belles surprises mais c'est pas fini en tous les cas on en aura encore 2 la semaine prochaine et notamment une cascade et peut-être même tu vas refaire le piège de cristal je crois dans ce magnifique bâtiment à la place de Bruce Willis mais ça c'est un petit teasing on peut pas en dire plus en tous les cas merci beaucoup et on se retrouve très vite pour le live des métiers numéro 8 générique générique Sous-titrage ST' 501